Dans la série d'exercices, on joue l'exercice 4. On monte en série une pile de force électromotrice E est égale 8 V et de résistance interne R est égale 2 Ohm, un moteur de force contre-électromotrice E' est égale 5 V et de résistance interne R' est égale 4 Ohm, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 est égale 10 Ohm et R2 est égale 9 Ohm. Alors, la question, faire un schéma de montage. Alors, il y a le montage qui a une pile, deux conducteurs ohmiques ou un moteur. Alors, tout le monde a le symbole, il y a le symbole en série. De déterminer l'intensité qui traverse ce circuit. Alors, les dépôles qui sont montées en série, c'est la loi de Puyé. Alors, I est égale E moins E' divisé par la résistance, dit les dépôles qui n'ont le circuit. Alors, qu'à la cause, c'est 0,12 Ohm. 3. Déterminer les puissances électriques reçues par le moteur ainsi que par les deux conducteurs ohmiques. Alors, la puissance reçue par un moteur, c'est U, c'est la tension entre les bornes. Il y a le moteur. Alors, il y a une tension entre les bornes. C'est U, B, N fois l'intensité de couronne. Il y a le moteur. Il y a l'intensité de couronne. Il y a le circuit. il y a la tension qui Gerической. Alors, la tension entre les morceaux et recevront les bornes. La loi d'Om. Une nature en pácheau. Pour un récepteur, aupartheule de réceptors. Alors, U, B, N est égale à E' plus R' . En эти cliques, nous n'entre plus le chiffre qui s'agit d'un U, B, N. Un peu moins, il y a a une puissance reçue par le moteur. c'est 0,66 W. Les puissances reçues par les conducteurs ohmiques alors les conducteurs ohmiques alors la puissance reçue il y a R1 x I² normalement il y a la tension fois l'intensité de courant mais la tension entre les bornes du conducteur ohmique c'est-à-dire UPA mais une neige alors quand il y a la loi d'homme pour un conducteur ohmique U est égal R1 x I alors il y a R1 x I² il y a de la puissance thermique alors R1 il y a 10 ohm il y a 0,12 ou même 6 ohm c'est la puissance reçue par le conducteur de la résistance R1 même chose il y a le conducteur alors la puissance reçue est égale R2 x I² R2 est 9 ohm alors qu'il y a la puissance reçue par le conducteur de résistance R2 4 que le travail électrique est fourni par la pile au circuit en une heure de fonctionnement c'est-à-dire qu'il y a l'énergie utile c'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui a donné la pile le reste du circuit alors l'énergie utile il y a la tension entre les bornes de la pile x I x ΔT c'est-à-dire que l'énergie utile c'est-à-dire la tension entre les bornes de la pile alors il y a une fois pour un générateur alors UPN est égale E-R x I et l'énergie utile et l'énergie utile delta T alors delta T c'est-à-dire une heure de fonctionnement alors une heure qui est-à-dire que l'énergie utile est-à-dire que l'énergie utile est-à-dire que l'énergie utile est-à-dire la pile donc déterminer le travail utile effectué par le moteur pendant cette durée alors qu'on a le travail ou l'énergie utile est-à-dire le moteur alors il y a E' x I x ΔT alors qu'on a l'E' c'est 5 volts il y a 0.12A et il y a delta T c'est un exemple seconde pour donner l'énergie à 1 J alors qu'on a levé quelle forme de travail Quelle forme effectué sur le travail ? Alors qu'on a l'énergie il y a un moteur et qu'on a l'énergie alors que le moteur c'est un rôle du moteur c'est le rôle et qu'on a l'énergie et qu'on a l'énergie et qu'on a l'énergie ou une énergie ou une énergie ou une énergie 7. Quelle énergie a été dissipée par effet joule dans le moteur en 1 heure ? Alors, si on connaît l'énergie dissipée par effet joule, c'est la résistance. Alors, c'est le moteur, la résistance interne c'est le moteur. Alors, il y a R' fois I² fois ΔT. Alors, le R' c'est 4 Ohm, il y a I, c'est 0,12, mais il y a R' c'est 1 heure, c'est 1 heure, c'est 1 heure. Alors, c'est que l'énergie dissipée par joule par le moteur. 8. Calculer le rendement du moteur. Alors, il y a R' c'est le rendement de l'énergie utile divisé par l'énergie reçue par le moteur. Donc, il y a la puissance utile divisé par la puissance reçue par le moteur. Alors, il y a l'énergie utile, il y a R' c'est le rendement de l'énergie utile. Mais il y a R' c'est le rendement de l'énergie reçue par le moteur. Mais il y a R' c'est le rendement de 0,9. Et il y a R' c'est 90%, c'est le rendement du moteur. Alors, il y a R' c'est le rendement de l'énergie utile et il y a R' c'est le rendement de l'énergie. Et on pense à ce point de vue, il y a R' c'est le rendement de l'énergie. un électrolyseur ou des conducteurs homiques. 1. Calculer la résistance équivalente RAC du du pôle AC. C'est-à-dire qu'il y a une résistance équivalente. Il y a une résistance équivalente. C'est-à-dire l'association des conducteurs homiques. Il y a des conducteurs homiques qui sont montés en série et qui sont montés dans la somme de la résistance. Par exemple, il y a R1 et R2 en série. La résistance équivalente entre les deux résistances. Il y a une résistance équivalente en parallèle avec R2. Pour l'équivalent entre R2, il y a 1 sur R'équivalent. R'équivalent entre R'équivalent. Il y a 1 sur on parallèle, c'est 1 divisé par R2 plus 1 divisé par R'équivalent. Il y a R'équivalent, n'exude il m'59 600 équivalent et 976. on n'ex dizaine d'une ressemblance aux R'équivalent. Foua R' équivalent, R' équivalent, j'ai R1 plus R2. Aouteni, hnaïa, hnaïa, kan oudub R2, kan khliw R2, ou R' équivalent, kan oudub R1 plus R2. Lour, hnaïa, 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 R2 plus R2, j'ai 2 R2. Ou kan khliw, l'ablamen ouhidou l'maqam, yani, n'khliw hap xalaka, kan oudub le valeur, hna li valeur kem lin, kalqaou R' équivalent, etigall 44 ohm. Yani, hnaïa, 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 koudub nahum bu ëht la rizistans ouhdar, s'kun, une candle kounduktor omik, s'kun la rizistans dyelou, s'est 44 ohm. De, détermine l'intensité de courant I kithraverse l'électrolyseur, yani, l'li desaf grèze l'électrolyseur. Alors, hnaïa, 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 l'hejistans kem lin, avec la résistance équivalente. C'est un montage en série. C'est-à-dire qu'il y a des deux pôles qui s'appellent en série. C'est-à-dire qu'il y a des deux pôles qui s'appellent l'intensité de courant. Alors, si on veut l'intensité de courant qui s'appellera dans le circuit et qui s'appellera l'électrolyseur, c'est l'électrolyseur qui s'appellera l'électrolyseur. Alors, I est égal E, moins E' divisé par la résistance qui s'appellera dans le circuit. Mais, ici, on a voulu les résistances qui s'appellera le R équivalent à l'équivalent qui s'appellera, il y a 0,18 ampère. Mais, on a voulu les résistances qui s'appellera la résistance équivalente. Alors, 3, déterminer la tension UCN. Alors, la tension UCN est celle. Alors, où est la tension entre les bornes de l'électrolyseur ? Alors, on a voulu les résistances qui s'appellera un récepteur. Alors, UCN, on a dit qu'il y a un récepteur. Alors, UCN est égal E' plus R' fois I. Alors, on a voulu l'E' qui s'appellera 6V. On a voulu l'E' qui s'appellera 4Ω. On a voulu l'E' qui s'appellera 4Ω. 4, l'électrolyse dure une heure. Quelle énergie électrique a été reçue par l'électrolyseur ? Alors, l'énergie reçue par l'électrolyseur, il y a U, la tension entre les bornes de l'électrolyseur, fois I fois ΔT. Alors, l'UCN, la tension entre les bornes de l'électrolyseur, il y a 0,18 ampère. La durée dure une heure, il y a 3600 secondes. Donc, l'énergie reçue par l'électrolyseur. 5, quelle forme cette énergie a été transformée ? Alors, l'énergie qui s'appellera l'électrolyseur, c'est l'énergie chimique. C'est l'énergie qu'il y a par effet Joules. 6, calculez l'énergie dissipée par effet Joules par cet électrolyseur en une heure de fonctionnement. Alors, l'énergie dissipée par effet Joules, il y a la résistance de l'électrolyseur, il y a R', il y a la résistance interne, fois I au carré, fois ΔT. Alors, il y a R' 4 Ohm, il y a 0,1886 au carré, il y a 0,1886 au carré, il y a 3600 secondes. Alors, il y a la résistance de l'énergie dissipée par effet Joules par l'électrolyseur, c'est 466,6 Joules.